Oui, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que 50% des femmes orpailleuses détiennent la main d'oeuvre locale au niveau de Kédougou. Malheureusement, dans les sociétés minières, il n'y a pas de femmes qui travaillent dans les sociétés. Mais quand même, au niveau local, au niveau de l'orpailleuse traditionnelle, nous avons plus de 50 femmes qui détiennent la main d'oeuvre locale. Alors, la raison pour laquelle les femmes sont organisées, pour dire que maintenant, elles veulent changer les choses. Elles veulent vraiment changer la donne. Elles veulent que les choses changent à leur côté. Parce qu'elles n'ont pas accès à des périmètres miniers, elles n'ont pas accès à des couloirs, elles n'arrivent pas à avoir de l'eau, elles n'arrivent même pas à accéder à leur terre. Alors, elles sont organisées. Depuis trois mois, on est en train d'en discuter dans nos différents groupes WhatsApp. Et aujourd'hui, on a trouvé nécessaire de se réunir, de monter, de vraiment avoir ce réseau, ce réseau des femmes orpailleuses du Sélégal. On ira voir, incha'Allah, les différentes autorités pour leur dire qu'on est là, on existe. Et nous voudrions que les différents fonds miniers qui existent, surtout le fonds, l'article 115, l'article 115 vraiment qui est là, qui est fait pour l'autonomisation financière des femmes, que cet article-là soit opérationnel au niveau des femmes. Nous voudrions que les femmes aient accès à ces différents fonds miniers. Elles sont dans les jurats, elles n'ont pas accès à l'eau, elles n'ont pas accès à la terre, elles n'ont pas accès à l'électricité, elles n'ont pas accès au financement. Et aujourd'hui, on est là vraiment pour dire que cela suffit. Si c'est-il vrai ? Si c'est vrai que cette constitution qui dit, à son article 25.1, que les ressources naturelles appartiennent au peuple, nous voudrions qu'à la base, que ce soit une réalité. Que la population sente que cet article-là dise, vraiment, on se sent là-dedans. Que la communauté est en train de sentir vraiment ces mines que nous adorons bien. maintenant, on est là, en tout cas, pour qu'on se réunisse, pour que dorénavant, les femmes qui n'ont plus besoin vraiment d'aller faire 727 kilomètres, pour rester des jours et des années, pour ne pas avoir accès à l'électricité, pour ne pas avoir accès à la terre, surtout à la terre. Parce que, au fait, c'est ça leur problème. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, les gens de Sansamba qui sont là, qui sont dans leur maison, mais malheureusement, que leur terre ne leur appartient pas. leur terre appartient finalement aux Chinois, qui ne cessent de les sacher ses ailes, qui ne cessent de vraiment libérer leurs siens-mêmes, pour venir les sacher dans leur terre. Alors, on s'est dit, actuellement, les femmes ont pris bras le corps, leurs problématiques, et elles disent vraiment que nous ne voudrions plus qu'on soit des éternelles suiveuses et qu'on soit légués au second plan. Quels sont ceux qui ont caché des récits Chinois ? Ça, je ne saurais vous le dire. Certainement, voilà. Si vous menez vos enquêtes, vous le saurez. Mais ce que nous savons, nous, les femmes orpailleuses de Kédougou, nous n'avons pas accès à notre terre. Voilà. Donc, vous avez rencontré les jeunes, pardon, les hommes dans ce cadre-là. J'ai pu entendre, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, des tombeaux. Alors, quelle était leur réaction ? Oui, vous savez, il y a cela quatre ou cinq mois, il y a une dame qui m'a appelée au niveau du ministère pour me dire, mais à chaque fois qu'on convoque les orpailleurs, il n'y a que des hommes qui viennent. Vous n'avez pas d'orpailleuses, c'est vous. Il n'y a-t-il pas de femmes qui travaillent dans l'orpaillasse traditionnelle ? J'ai dit, effectivement, même quand on demande que dans leur délégation qu'ils mettent une femme ou deux femmes, mais ils viennent tout... En fait, il n'y a que des hommes qui se déplacent tout le temps. Organisez-vous, essayez de voir comment organiser ces femmes. Certes, nous avons tous des GIE, mais on n'est pas encore organisés pour avoir un grand réseau qui nous permettra vraiment d'avoir nos licences.